Alors ce soir, les Verts veulent faire vivre leur passé glorieux, c'est-à-dire battre l'île en demi-finale de la Coupe de la Ligue et s'ouvrir les portes du Stade de France. Alors imagine-toi qu'ils n'ont plus disputé une finale depuis 1982, le dernier titre c'était un an avant, 1981, tout ça pèse très lourd, l'attente est énorme. On est toujours dans le souvenir et dans la nostalgie de cette époque dorée des années 60-70 avec 10 titres de champion de France, 7 finale de Coupe d'Europe en 76. On a même l'impression que ce club est incapable de passer à autre chose. C'est notre débat, les Verts sont-ils capables d'écrire une nouvelle histoire ? On en débat au 32-16 avec le Lyonnais Jacques, avec le Marseillais Eric qui est avec vous au 32-16 donc pour bien comprendre... Et le Parisien Belsang ! Pour bien comprendre... Le Gaillacouin vous en foutez ! J'imaginais que t'étais plus neutre ! Toi t'es parisien qu'un satarage, t'es Gaillacouin qu'un satarage, assume ! Alors pour bien comprendre l'importance de ce match et à quel point ce club est imprégné du souvenir de la grande équipe des années 70. J'ai écouté l'entraîneur Christophe Galtier. J'avais 10 ans en 76 et j'ai été bercé par tout ça. Mon papa, mes beaux-parents, on parle de ça donc oui, c'est un rêve. Mais tous les gens qui sont autour des joueurs leur répètent, ça serait bien d'aller au Stade de France, ça serait bien de gagner un trophée. Le club il est ce qu'il est avec un passé magnifique et exceptionnel et qu'à un certain moment si le club, si l'on veut qu'on ait toujours autant d'engouement ou encore plus d'engouement autour de cette couleur, autour de ce maillot, il faut automatiquement gagner des trophées. Et là on est à un match d'aller au Stade de France. Alors Vincent, est-ce qu'ils sont capables, tu penses, sévères là, d'écrire une nouvelle histoire ? Chaque fois qu'ils sont premiers, chaque fois qu'ils sont en haut de l'affiche, on fait référence au passé, etc. C'est normal, ils n'ont que ce passé comme référence, ils n'ont pas un passé très récent, donc c'est les années 70, avec Jean-Michel Larquet, avec Rocheteau, avec Herbin, avec les tignes des Jackson 5, donc avec ces petits shorts en satin, tu sais que quand ils tiraient un fil, tu tirais un fil, ça c'est les nylons, tu t'en mets un pan entier du short. Et donc bien sûr qu'ils sont obligés de faire référence maintenant, tu peux faire référence sans que ça te gêne, ils n'ont pas été gênés pour gagner des titres, pas parce qu'ils avaient l'espace de joug des anciens, ils n'ont pas gagné des titres parce qu'ils n'étaient pas bons, point. Et c'est vrai que l'engouement qu'il peut y avoir dans ce club-là, moi j'aimerais une histoire incroyable, parce que ça ne peut être qu'une histoire à la Montpellier de l'an dernier, vu le budget qu'ils ont, on sait très bien que ce ne sont plus économiquement les dégrandes d'Europe, mais il peut y avoir un jour un amalgame d'une magnifique génération de jeunes issus du club et puis des alentours, ou même d'autres clubs français, je veux dire de joueurs de Ligue 1, et qu'ils arrivent à remporter un titre, ce serait quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, parce que ça remor... ah j'arrive plus à le dire, ça rappellerait... ça rappellerait bien sûr les grandes années, j'y crois, bien sûr que j'y crois, j'y crois, mais est-ce qu'une finale de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Coupe de la Ligue... Quand est-ce que tu y vas toi ? Quand t'on chante ? C'est un peu petit pour moi, je m'en excuse... non je crois pas qu'une finale de la Coupe de la Ligue ça peut rappeler... Gagner la Coupe de la Ligue... Oui, même gagner la Coupe de la Ligue... enfin bon... Moi aussi, j'allais en finale déplacer le... parce qu'il y a quand même un truc chez les Verts, et Dieu sait que deux, trois fois par an, c'est pas ma tasse d'été, il y a quand même un truc, c'est le respect de ce public, cette ferveur, cette passion, mais moi je leur souhaite de se créer une histoire, parce qu'on commence quand même, quelque part, c'est fatigant quoi, les poteaux carrés, tout ça, ça va, c'était il y a 35-40 ans, c'est une autre histoire maintenant, il faut qu'ils se bâtissent sur autre chose, et qu'ils donnent du rêve actuel, pas à rêver sur ce qui s'est passé dans les années 70, parce qu'on parle jamais aussi, il y a une belle équipe avec Platoche, avec toute cette génération, bon même si ça n'a pas été validé en Europe, ils avaient gagné 5-0 en Bourg, ils ont fait des trucs aussi, ils ont été champions, enfin bref, mais il faut qu'ils arrivent à faire une croix sur ce passé, pour se refaire une histoire, comme Marseille a su le faire. Je crois qu'ils se feront une histoire, pas en mettant une croix sur le passé, en gagnant des choses, ça mettra une croix sur le passé, mais pas les anciens maires, mais ils ne parlent que de ça, les joueurs ne se connaissent même pas, prendre un joueur de 20 pitches, 30 pitches, bon, alors ça, à part un ou deux peut-être, qui connaissent un peu l'histoire du club, je serais quand même surpris, les mecs qui ne savent même pas, même à Marseille, tu prends les jeunes, ou que je parle de foot, de rugby, de tout, ils ne savent même pas qui c'est au rugby, Serge Blanco, la plupart, ils pensent que c'est qu'un président de Biarritz, ça m'étonnerait qu'ils se souviennent, Vincent Moscato, ils pensent que c'est une ruine. Mais ça, c'est le lot de tout le monde, alors que... C'est pour ça que ce n'est pas le passé qui les gêne, c'est le manque de réussite qui fait que, quand on parle de Saint-Etienne, on parle de l'histoire des joueurs. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'ils se recréent une histoire. Là où tu te trompes, c'est qu'à Saint-Etienne, c'est peut-être le cas ailleurs, mais à Saint-Etienne, tu ne peux pas échapper à ça, écoute, le témoigneur du capitaine Loïc Perrin. Il y a énormément d'attentes, comme lors des derbys, il y a énormément d'attentes parce que tous les supporters attendent ça depuis longtemps. Moi, tous ceux que je croise me disent qu'ils vont aller au Stade de France si on gagne, si on gagne. Donc forcément, les gens sont impatients d'être mardi pour qu'on se qualifier. Oui, bon, après Loïc Perrin, il est né à Saint-Etienne, il a baigné là-dedans. C'est peut-être le seul... Oh, que tu es de mauvaise voix, mais tu élègues. Pourquoi tu ne nous crois pas ? Pourquoi tu ne nous fais pas confiance, Vincent ? Je te le dis dans ce sens. Mais parce que toi, tu ne m'écoutes pas quand je te parle. Je te dis que les mecs, c'est un cagre. Les joueurs qui sont sur le terrain, ils rient quand même, mince. Les mecs, ils ne savent même pas. À Marseille, ceux qui jouent l'homme, ils disent, mais con, s'il n'est pas Mibino's, pas, on ne savait pas qui c'est. C'est pour ça que le passé ne les gêne pas. Ce qui leur gêne, c'est le talent.